10h-11h, le grand rendez-vous européen avec les échos et ces news. D'abord le gouvernement il a complètement éclaté. Si on avait fait ça nous, les commentaires de presse auraient été moins indulgents. La plupart des grands ministres sont partis pendant un mois. Beaucoup de ministres affichent 30 jours de ministère au compteur. Donc c'est le moins qu'on puisse dire. Un énorme échec du premier gouvernement là-dessus. C'est le premier échec du gouvernement selon vous. Vous parlez du mot échec, c'est un mot très fort. Oui, c'est un échec. Franchement ce n'est pas un succès. Que les ministres s'en aillent au bout de 30 jours, je ne vois pas où est le succès. D'autant plus que le président avait indiqué qu'ils étaient là pour longtemps. Que c'était son équipe et que ça resterait son équipe. Donc ce n'est pas le cas. Dont acte. Et ils partent évidemment pour des raisons désagréables. Mais qu'est-ce que vous comprenez les raisons de leur départ ? C'est ce qu'ils font de la question de Nicolas, c'est ça ? Je crois qu'il faut arrêter avec cette démocratie du soupçon, de la malveillance absolue tout le temps. On peut déclencher une enquête préliminaire à tout moment, sur n'importe qui, à partir du moment où il y a un écho de presse. Alors donc, il n'aurait pas dû partir alors ? Écoutez, après ils le font comme ils veulent. Mais entre nous, ce qui est difficile, c'est quand on est ministre de la Justice. C'est compliqué d'être ministre de la Justice et en même temps d'avoir une enquête préliminaire, c'est-à-dire une enquête sous l'autorité d'un parquet, parquet étant lui-même sous l'autorité du ministre de la Justice. Donc c'est un peu compliqué. Ça aurait été une information judiciaire, c'était un peu différent. Il n'y avait pas d'autorité hiérarchique. Mais là, ça n'a pas été le cas. Et puis on voit quand même qu'il y a eu un peu de machiavélisme dans tout ça. Madame Goulard... Deuxième fois que vous faites référence aux penseurs italiens dont vous prêtez les qualités à Emmanuel Macron. Écoutez, en tout cas, le moins qu'on puisse dire, c'est que ça a été pensé. Je pense que Madame Goulard a été exfiltrée du gouvernement en pensant quand même que ça déboucherait in fine sur la démission de M. Forcé, de M. Bayrou. 10h-11h, le grand rendez-vous européen avec Les Echos et CNews.